Ils viennent et ils sont tellement heureux. Les démons nous sont soumis en ton nom. Imaginez ces forces puissantes, ces anges déchus, qui ont été déchus avec la puissance qu'ils avaient quand ils étaient des anges. Imaginez que nous pouvons leur faire face, nous faibles créatures, nous sans force, nous qui étions des pécheurs, nous qui n'avons aucune puissance dans le monde surnaturel, spirituel. Dieu nous donne cette grâce de pouvoir les combattre et de les faire reculer. Alléluia ! Nous pouvons les vaincre parce que Jésus les a vaincus. Et en fait, nous ne sommes pas en train de les vaincre, nous sommes en train de les faire reculer dans la position de ténèbres dans lesquelles ils doivent rester. Je suis dans la lumière et ils sont des ténèbres, ils n'ont rien à faire dans ma vie. Alléluia ! Ils nous sont soumis. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Waouh ! Quand nous combattons les esprits diaboliques, Satan est déchu de sa position. Écoutez, dans l'Apocalypse, nous trouvons que le combat de la fin des temps est très intense. Jean a eu la révélation du combat dans le ciel. Et il verra l'ignominie, la puissance de Satan, qui sera même chassée du ciel et précipitée sur terre. Tellement le combat sera intense et tellement l'intensité de la chute de Satan le privera d'un espace au ciel pour le ramener sous nos pieds. Satan ne doit pas évoluer au-dessus de vos têtes, de vos circonstances, de vos projets, de vos maisons, de votre avenir. Il ne doit pas régner au-dessus. Il doit être précipité et descendre de son piénestal. Du ciel, il doit être précipité à terre, sous nos pieds. Jésus disait, je le voyais descendre. En un instant, en un éclair, il était précipité, déchu de son trône, de son autorité, de sa puissance. Voici, je vous ai donné. Écoutez ce qui suit. Je vous ai donné. C'est un don. Ne cherchez pas à faire la position du lotus pendant deux heures ou à faire je ne sais quelle position de yoga ou quelle méditation transcendantale. Ne cherchez pas à devenir des hyperspirituels, des supraspirituels. Ne croyez pas que l'attitude des yeux agarres et d'un être qui est transcendé vous donnera le pouvoir. Le pouvoir est un don qui ne dépend pas de notre condition. Le pouvoir qui nous est donné ne dépend pas de notre condition de pécheur. Notre condition de sanctification n'influe pas sur notre pouvoir. Le don de Dieu n'est pas limité à notre niveau spirituel mais il est donné et il fonctionne par la foi. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas assez forts et spirituels pour chasser un démon. Je vous dis qu'un être qui est né de nouveau, un être humain, une personne qui est née de nouveau, à la seconde où cette personne est née de nouveau, le pouvoir lui est donné sur toute la puissance de Satan. N'ayez pas peur. Les puissances qui vous agressent savent très bien que vous avez le pouvoir de les repousser. Voici, je vous ai donné le pouvoir exocea. Nous allons y revenir. C'est le mot grec pour pouvoir qui a été traduit comme il a été traduit par Louis II, la version que nous utilisons, traduit comme il a été traduit par d'autres traducteurs dans notre langue française. Mais ce mot a besoin d'être regardé dans son sens originel. En grec. Je vous ai donné le pouvoir de marcher Oh, alléluia. Les démons sont déchus de leur position au ciel. Ils sont ramenés à une position terrestre afin que nous marchions dessus. Nul besoin de monter au ciel pour les vaincre. Ils descendront du ciel et ils viendront sous nos ordres se coucher à nos pieds pour que nous les piétinons. non, je vous dis il ne faut pas faire de sentiments avec les puissances diaboliques. Il ne faut pas chercher à transiger avec eux. Si vous signez un accord vous êtes fini. Votre pouvoir s'éteint. Le pouvoir contre les puissances diaboliques s'arrête pour nous au moment où nous signons des compromis au moment où nous avons peur. voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Le mot puissance ici dynamis c'est réellement de la dynamite. C'est réellement une puissance qui est associée à une puissance physique. Je vous ai donné la puissance ou le pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il est écrit rien. Absolument rien. Est-ce que vous pensez que vous êtes trop maudits pour pouvoir vous en sortir et que ce sont ceux qui sont moins maudits qui pourront vous en sortir ? Oh mes amis la malédiction a été levée à la croix et par la croix de Jésus nous ne sommes plus maudits. Nous subissons juste des attaques parce que le diable ne veut pas ne veut pas admettre sa défaite dans notre vie. Non je ne suis pas maudit je suis béni. Non mon niveau de sanctification n'a rien à voir avec le don et l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu est inconditionnel il ne dépend pas de ma position il dépend juste de son regard et de son cœur vis-à-vis de moi Dieu m'aime Dieu m'aime et je ne suis pas maudit et si les gens me maudissent cette malédiction est un mensonge et ne pourra pas m'atteindre et si je suis atteint par ce trouble de malédiction je dois me relever et signifier au diable sa défaite et lui ordonner de partir parce que Dieu m'a donné le pouvoir par le don de sa grâce de le chasser de mon existence. Rien absolument rien ne pourra me nuire que ce soit la pauvreté la maladie le rejet des hommes que ce soit la haine des hommes ou du monde de l'enfer que ce soit des pièges qui me sont tendus sur ma route rien ne pourra me nuire et me faire chuter je déclare que la chute n'est pas dans la volonté de Dieu et que si elle se produit Dieu me relèvera parce que c'est une erreur de parcours qui n'est pas dans sa volonté Dieu n'est pas intéressé par mes chutes et n'a rien à faire de mes chutes ce qu'il voit et ce qu'il veut c'est mon relèvement arrêtons de nous intéresser à nos chutes car nos chutes sont produites par l'intimidation et l'action du monde satanique à travers les hommes parfois même nos chutes ne sont pas dans la volonté de Dieu et Dieu a bien plus à faire à s'occuper de nos relèvements que de nous condamner car la condamnation est tombée sur Jésus et si je chute Dieu ne viendra pas pour me condamner parce que Jésus montrera ses mains percées et il dira Père j'ai pris la condamnation alors l'amour de Dieu se manifestera et Dieu dira oh mais je te relève mon enfant Alléluia il y a des gens qui parient sur la défaite définitive de ceux qui ont chuté ils ne savent pas comment Dieu peut confondre nos pensées et comment il peut relever quelqu'un qui le désire et qui aime le royaume des cieux je vous ai donné le pouvoir et rien ne pourra vous nuire même nos erreurs ne pourront pas nous nuire même nos erreurs ne pourront pas nous poursuivre je crois que Dieu efface les dettes je crois que Dieu efface les erreurs du passé et les fait même oublier dans la tête de nos ennemis il les frappe d'amnésie parce que rien ne pourra me nuire je proclame la puissance du pouvoir qui m'est donné par Jésus Christ pour anéantir dans la mémoire de mes ennemis tout ce qui peut les amener à me condamner parce qu'il est écrit que rien ne pourra me nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que votre nom vos noms sont écrits dans les cieux oh la joie du pouvoir qui est le mien est basée sur une joie bien plus grande celle de mon salut éternel c'est précisément parce que mon nom est inscrit dans le ciel que je peux faire descendre Satan du ciel sur terre parce que ma destinée éternelle n'est pas sur terre je suis là de passage et ma destinée éternelle est au ciel je dois je dois donc croire que ma position réelle n'est pas celle que mes yeux voient mais celle que Dieu déclare mon nom est au ciel ma vie est au ciel mon éternité est au ciel alléluia ok je voudrais que nous comprenions la différence entre le pouvoir et l'autorité car c'est bien là le mot qui aurait dû être traduit quand il est écrit je vous ai donné le pouvoir en fait il n'est pas parlé d'un pouvoir en tant que puissance il est parlé d'un pouvoir en tant que autorité il y a une différence entre avoir la puissance la force de faire quelque chose et la position dans laquelle je suis qui me donne des droits et qui me donne autorité sur des gens même qui peuvent avoir une puissance physique plus grande que la mienne Jésus ne dit pas qu'il nous donne une puissance physique il ne dit pas qu'il nous donne un pouvoir pour tendre physiquement les choses ou intervenir dans ce monde physique avec mes petits bras il dit que j'ai une autorité qui est différente qui est différente de la simple puissance le mot utilisé exocea nous parle d'autorité de supériorité je peux être faible dans la chair et cependant avoir une supériorité sur quelque chose ou quelqu'un le pouvoir fait référence à une force l'autorité fait référence à une supériorité une supériorité et une position l'autorité que Dieu nous donne car il est question d'autorité Dieu nous dit je vous donne autorité et c'est là le problème des chrétiens ils pensent qu'ils ont un pouvoir que Dieu dit qu'ils ont un pouvoir et ils essaient d'exercer un pouvoir mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas compris que ça n'a rien à voir avec un pouvoir quel qu'il soit ça a à voir avec une autorité l'autorité du chrétien je voudrais que le Saint-Esprit fasse réma dans votre esprit afin que vous compreniez que vous soyez un enfant une femme ou un homme sans muscles ça n'a rien à voir c'est une question d'autorité que vous soyez un jeune chrétien ou un vieux chrétien ça n'a rien à voir avec votre connaissance biblique avec votre force spirituelle ça a à voir avec une position une autorité que Dieu vous donne dans Ephésiens 6.12 il est écrit c'est ce que j'ai cité tout à l'heure lutter contre les esprits et non contre la chair si Dieu avait voulu nous faire lutter contre la chair et les éléments physiques il nous aurait donné un pouvoir une force mais comme notre combat n'est pas là nous n'avons pas besoin d'une force mais d'une autorité prenez l'exemple d'une femme faible qui s'adresse à un homme fort et qui lui somme de dégager l'homme fort pourrait avoir la force physique mais quelque chose le retient et il tremble devant cette petite femme pourquoi ? parce que peut-être elle est gendarme peut-être elle est le maire d'une ville et en tant que maire elle a une autorité qui n'a rien à voir avec une force elle a une autorité par rapport à une position cette position cette position qui elle est une force j'ai vu des femmes chasser des démons qui étaient installés dans la vie d'hommes très musclés et très forts et il suffisait d'une baffe pour mettre à terre la femme j'ai vu des enfants de dieux des jeunes s'affronter à des colosses et les détruire par l'autorité juste en parlant comprenons une chose l'autorité fait référence à un pouvoir qui nous a élus si je suis un jeune homme pas très musclé pas très fort et que j'ai suivi tout le cursus de la police et que j'ai reçu ma carte ou ma plaque de police et que je suis envoyé pour faire la circulation le simple fait de montrer mon uniforme où mon statut arrêtera même des gangsters qui n'oseront pas m'affronter pourquoi ? parce qu'ils savent que si ils m'affrontent ils auront affaire non pas à mon pouvoir mais au pouvoir de l'état qui me protège Satan sait très bien qu'il peut nous détruire par le souffle simplement de sa bouche mais il sait que s'il nous porte atteinte il aura affaire à une puissance qui nous a élus et qui nous protège une puissance qui l'a déjà détruit alléluia comme je chasse un démon je ne fais pas référence à mes propres forces à mon propre pouvoir je fais référence à la force et au pouvoir de la croix qui a fait de moi un enfant de Dieu et qui me donne autorité parce que je suis fils de celui qui a vaincu physiquement le diable qui a affronté physiquement pour mourir à la croix et porter ma condamnation alléluia n'avez-vous jamais vu des gens exercer l'autorité même sans avoir de pouvoir derrière n'avez-vous jamais vu des enfants être autoritaires avec leurs parents et le parent n'aurait qu'à mettre une fessée mais les parents ont peur parce que l'enfant peut les insulter même s'il est tout petit il a la loi qui dit que le parent n'a pas le droit de le corriger l'autorité n'a rien à voir avec une force réjouissons-nous d'être faibles parce que notre puissance nous la tirons de la force de la croix qui fait de nous des enfants protégés quand nous chassons un démon et que nous avons autorité sur lui en le sommant de partir nous exerçons notre droit en tant qu'enfant de Dieu et le diable ne voit qu'une seule chose la croix de Jésus qui nous a donné l'autorité et qui nous donne ce droit de l'affronter et d'affronter les sorciers n'ayez pas peur des sorciers ils travaillent avec une autorité qui est Satan et moi je travaille avec une autorité qui est Christ et les deux puissances se sont déjà affrontées à la croix et c'est la puissance de laquelle je dépends qui a vaincu la puissance de laquelle le sorcier dépend c'est pourquoi son autorité contre moi sera moindre c'est pourquoi mon autorité à moi sera plus forte que sa vie et que son autorité à lui parce que la force de laquelle je dépends est plus grande que la force de laquelle il dépend Alléluia ce n'est donc pas une question de maturité spirituelle ce n'est pas une question de force de démonstration de force c'est une question de croire dans notre position Alléluia Ephésiens 6.10 nous dit fortifiez-vous par sa force par sa puissance nous nous fortifions ça veut dire que nous faisons monter le niveau de notre foi en nous disant que ce n'est pas par notre puissance mais c'est par sa puissance qu'il nous est donné par notre héritage nous sommes héritiers du royaume des cieux et toute la puissance du royaume des cieux est à notre disposition parce qu'elle agit quand nous avons autorité quand je dis à un démon fais-toi quand je dis à une maladie qui part le pouvoir que j'ai est une autorité qui met en oeuvre la puissance de Jésus la puissance de laquelle je dépends quand je menace un esprit méchant quand je menace même une personne ambassadeur du monde des ténèbres qui viendrait devant moi n'avez-vous jamais vu cela j'ai tant d'histoires que je pourrais raconter sur ces chrétiens qui sortant d'une réunion se font braquer par des voyous ou se font ingresser par des colosses qui ont la puissance de pouvoir voler ou neutraliser physiquement mais par le nom de Jésus et par le parler en langue une autorité sort qui va neutraliser toute puissance et qui va paralyser ceux qui visiblement sont plus forts que nous je n'ai pas peur des attentats je n'ai pas peur des hommes armés parce que je sais qu'ils sont armés par une puissance qui a été vaincue par la puissance de laquelle moi je dépends qui est plus grande regardez comment ça se passe dans le monde les autorités supérieures peuvent défaire les jugements des autorités inférieures quand je prends autorité sur un démon j'annule par une autorité supérieure l'autorité qui me combat le pouvoir qui me combat c'est pourquoi il est écrit fortifiez-vous en réalisant que c'est une force une puissance qui est avec vous qui n'est pas la vôtre c'est pourquoi nous disons nous ne sommes pas des guérisseurs nous ne sommes pas des sorciers des gens viennent nous voir comme si nous avions un pouvoir surnaturel une force comme si nous avions quelque chose une force en nous qui peut manipuler les atomes un fluide mais nous n'avons aucun fluide je ne suis pas né avec une puissance en moi pour manier les atomes ou pour transformer le monde matériel je n'ai aucune puissance et nous n'avons aucune puissance parce que nous sommes des hommes et des femmes qui avons péché contre Dieu notre seule puissance est celle qui est au-dessus de nous dont nous dépendons c'est pourquoi quand j'ordonne à un cancer de se dessécher je n'ai aucun fluide je n'ai aucune puissance pour que les atomes m'obéissent mais quand j'ordonne je fais agir la puissance je fais agir la puissance de la croix et je notifie par mon autorité ce que Jésus a fait Alléluia fortifiez-vous considérez que vous n'êtes rien humiliez-vous sous la main puissante de Dieu proclamez que votre faiblesse ça n'a rien à voir avec votre victoire votre victoire ne dépend pas de votre force vous êtes faible comme je suis faible ma victoire dépend de sa force à lui et je crois dans sa force c'est pourquoi je crois dans l'autorité je suis un petit enfant une brebis toute frêle mais je sais qu'il y a le berger fort qui peut prendre un bâton et taper sur la tête du loup quand je crie papa et moi et quand je dis au loup fais attention va-t'en parce que mon maître va te frapper il prend peur les démons ont peur savez-vous que les démons ont peur le problème de l'autorité est lié au problème de la foi et de la peur si j'ai peur je n'ai plus d'autorité un père une mère qui a peur de son enfant qui lui crache au visage ou comme je l'ai vu qui peut lever la main des petits enfants de 2 et 3 ans qui lèvent la main sur leurs parents et les parents font cela ils ont le pouvoir de rabaisser la main mais ils ont peur et l'enfant par son autorité défie la puissance physique et anéantit le droit Satan nous intimide il veut anéantir notre droit en nous faisant peur et en nous menaçant il faut réagir et il faut se lever pour prendre ce droit d'autorité contre les puissances démoniaques ne vous laissez pas vaincre ne vous laissez pas marcher sur les pieds ne laissez pas les maladies envahir votre corps faites-le vous-même bien sûr que parfois Dieu donne autorité au pasteur pour vous mais n'attendez pas que Dieu le fasse vous avez l'autorité vous avez la parole de la foi pour dire à ce petit démon ne relève jamais la main sur moi parce que je vais te faire enfermer il y a une loi qui est avec moi et je te ferai enfermer ce n'est pas la loi des hommes je ne parle pas de la loi des hommes je parle de la loi spirituelle au nom de Jésus esprit démoniaque part dans les lieux arrière à ce moment là un ange vient et dit waouh il a l'autorité donc je dois agir il prend des chaînes hallelujah des chaînes tellement fortes qu'ils n'ont rien à voir avec des chaînes des reins de ce monde et il enchaîne le démon et il le tire dans les lieux arrière hallelujah juste par ma parole l'autorité est liée à la parole et la parole est liée à la foi l'autorité l'autorité est liée à votre parole votre pouvoir est une autorité qui réside dans votre parole je suis surpris aujourd'hui de voir des chrétiens qui ne menacent plus le diable qui ne chassent plus les démons et qui ont même peur de chasser les démons alors que c'est un fondement biblique alors que c'est le fondement de la croix les gens peuvent chercher à braver les autorités mais quand l'autorité est armée d'une puissance ils ne peuvent plus braver dans notre pays nous il y a des jeunes et des gens qui bravent l'autorité pourquoi parce qu'il n'y a plus de répression il n'y a plus de puissance on ne punit plus les gens donc la force étatique la puissance étatique est affaiblie et donc l'autorité est affaiblie et les gens font ce qu'ils veulent mais il vient un temps où Dieu dit ça suffit les démons sont comme cela ils cherchent à s'infiltrer dans la vie des gens ils mettent ces gens dans des églises faibles dont le pouvoir de Christ a été affaibli et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent non je vous dis c'est comme cela que ça fonctionne il est temps de réagir ce n'est pas une puissance spirituelle que nous avons nous n'avons aucune puissance c'est un héritage de puissance ce qui est différent nous travaillons avec une puissance qui agit pour nous fortifiez-vous ce n'est pas votre combat c'est le combat de Dieu nous avons juste à parler la parole de la foi et les anges combattent pour nous parce qu'ils ont la puissance et un démon qui veut résister se retrouvera confronté à la puissance des anges que Dieu va envoyer car ne croyez pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont beaucoup plus puissants que ceux qui ont été déchis parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de corruption il n'est pas un royaume de laisser aller il est un royaume où les choses sont bien posées et où l'autorité ne pourra jamais plus être renversée parce que Jésus a vaincu pour nous alléluia oh nous marchons avec une autorité sur toute la puissance quand vous regardez dans le texte il nous a donné le pouvoir autorité ok exocea exocea c'est l'autorité il nous a donné donc l'autorité pour marcher sur quoi sur la puissance dynamis et là il est vraiment question d'une puissance physique il est question d'une puissance de force il est question d'une puissance qui peut nous détruire le plus petit démon de l'enfer peut se lever souffler sur la tête d'un homme et le faire mourir instantanément parce qu'il a une puissance dynamisme dynamisme une puissance qui agit sur le matériel au même titre qu'un homme fort pourrait mettre à terre et frapper un homme faible nous parlons de cette puissance Jésus s'est battu physiquement savez-vous que Jésus s'est battu physiquement contre les puissances de l'ennemi et il les a vaincus c'est ainsi que Jésus nous dit que nous avons un une autorité contre des forces nous allons combattre contre des forces non pas avec des armes humaines mais avec la foi c'est uniquement par la parole de la foi c'est notre héritage la foi est dégagée par l'autorité de nos paroles c'est pourquoi nous sommes supérieurs sur tout le règne le règne animal le règne végétal le règne des minéraux nous sommes supérieurs dans toute la création parce que nous avons la parole et la parole nous permet de dégager l'autorité un démon ne peut pas parler il ne peut parler qu'à travers quelqu'un il ne peut montrer que sa puissance pour nous effrayer faire bouger les tables faire bouger les tableaux vous avez entendu parler de ces maisons hantées où les objets bougent les lampes s'allument et s'éteignent où les meubles se déplacent une puissance physique parce que l'autorité ne peut pas être autre dans ce monde là il cherche à nous faire peur mais nous nous avons la parole pour arrêter toute manifestation physique toute force nous avons la parole de Dieu exprimée par ce texte d'Ephésiens 6 10 fortifiez-vous proclamez donc proclamez la force de la croix proclamez la force de la croix et du sang de Jésus face à toute adversité si les meubles bougent au nom de Jésus je t'ordonne d'arrêter je te chasse esprit qui manipule la matière pars dans les lieux arides et il le fera oh ce n'est pas en arrivant avec un beau crucifix en bois ça c'est la force physique c'est le fétichisme et la vraie force elle est spirituelle oh plus grande plus grande notre autorité est tellement plus grande que Dieu soit loué je finis avec ça je sens le Seigneur me dit de conclure avec un verset 1 Jean 4 4 vous les avez vaincus vous petits enfants pas besoin d'être grand pas besoin de se sentir grand pas besoin de s'orgueillir par une grandeur pas besoin de s'orgueillir pas besoin de s'orgueillir pas besoin Sous-titrage ST' 501